Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est une petite guidance et on y va. De quoi s'agit-il aujourd'hui ? Je vais en vous les deux. Oh, on a quelque chose d'assez intéressant. Je vais zoomer. Voilà. Donc là, tu vois, il y a cette notion de nouveau départ, cette notion d'intelligence, de savoir. Pour moi, il y a un savoir, en fait. Il y a un savoir ici qui vient de loin, qui est peut-être même de vie antérieure. Il y a une notion de se reconnecter à ce savoir-là. Tu vois, on a la lune. La lune, c'est vraiment ce qui est invisible. Ça parle d'introspection, de venir à l'intérieur. Et il y a une notion de communication avec Mercure aussi ici. Pour moi, c'est se reconnecter vraiment à son intériorité, un savoir antérieur qui est une connaissance antérieure qui va permettre un nouveau départ. C'est vraiment ça. Oui, il y a cette notion-là. Alors, on peut aller voir dans différents domaines ce que ça veut nous dire, bien évidemment. Eh bien, là, il est dans le domaine affectif. Il est question, je dirais, de prendre un nouveau départ. Donc, si tu es dans une relation qui ne te convient pas, eh bien, il y a l'intelligence ici, elle s'y mène. Et que, eh bien, c'est peut-être mieux de, voilà, d'aller vers de nouveaux horizons. Alors, il y a deux possibilités. Ou alors, de... Il y a une possibilité de transformation aussi dans le sens d'un nouveau départ affectif. Voilà. Mais ça, il faut que les deux soient dans cette dynamique-là. C'est vraiment ça. Et donc, c'est pour ça que, ici, on a l'intelligence qui est là, qui s'y mêle pour aller vers de nouveaux horizons. Donc, où, eh bien, oui, se séparer de la personne et puis prendre un nouveau départ ailleurs, seul ou avec quelqu'un. Où, justement, les deux sont sur le même chemin, voient dans le même sens. Et donc, il est question d'un nouveau départ avec la même personne. Voilà. Et là, c'est voir, se voir soi, en fait. Et c'est... Quand on a ces deux cartes-là, c'est plus dans le sens d'avoir intérêt de... de... Voilà, de suivre son propre chemin si l'autre... Bah, si tu n'es pas en accord avec l'autre, par exemple. C'est vraiment ça. Donc, cette carte, elle demande une... elle montre, en fait, une certaine lucidité. Il y a une certaine lucidité, mais il y a aussi une notion de psychologie, de pédagogie, de diplomatie, peut-être aussi. parce qu'on a cette notion de communication-là, en lien avec l'autre. Et donc, eh bien, c'est aussi possible d'aller vers de nouveaux projets, professionnels aussi, qui peuvent se faire dans de bonnes conditions, à partir du moment où, eh bien, tu as... oui, c'est ce savoir communiquer. Ce savoir aide dans la communication. Donc, d'être à l'écoute aussi de l'autre. Donc, ça peut se faire dans de bonnes conditions, ça, ce nouveau départ professionnel. Ça peut être un départ, hein, sur un licenciement conventionnel, ou ça peut être une négociation pour quelque chose de nouveau, que ce soit dans une entreprise en interne, ou que ce soit pour créer quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a besoin d'argent pour lancer, justement, cette affaire et donc être face à la banque, au banquier. Avec une bonne communication et beaucoup de lucidité, eh bien, il y a de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place et se réaliser dans de bonnes conditions, on te dit. Même dans de très bonnes conditions. Et donc, au niveau des finances, au niveau matériel, donc, à part, à part, à part, après, peut-être des difficultés, on te dit que pour l'avenir, à partir du moment où tu sais utiliser ton intelligence, où tu sais faire preuve de lucidité, eh bien, et mettre les choses en place, eh bien, il n'y a plus de soucis à craindre, en fait, pour l'avenir. L'intelligence est vraiment, tu vois, on l'a, elle est vraiment là, quoi. Donc, on dit que tu ne seras pas lié à toutes les difficultés avec intelligence. C'est ça que ça veut dire pour l'avenir. Ça ne veut pas dire que les difficultés ne seront plus là, mais ça veut dire que ce sera tout à fait possible de faire face avec intelligence. Donc, si je continue avec l'oracle sacré, Ah, j'ai zoomé, du coup, ça fait un petit peu près, quand même, voilà, on va dézoomer, c'est mieux. Eh bien, elle te parle d'une véritable transformation, d'une véritable métamorphose, ici. Eh bien, on voit bien que, oui, il y a de nouveaux horizons, il y a un changement, il y a un changement qui arrive et il faudra faire preuve d'intelligence, de communication, d'écoute, de psychologie, de diplomatie pour se faire. Hop là. Ah, regarde. On va la garder. Et on voit que tu es aidé, tu es guidé. C'est quoi cette carte ? Ouais, face aux difficultés, tu n'es pas seul face aux obstacles, aux difficultés. Eh bien, on voit que tu n'es pas seul, tu vas recevoir de l'aide. Hein ? De l'aide de tes anges, de tes guides, en tout cas, il y a de l'aide face aux difficultés. Voilà. Mais il y a une métamorphose, une transformation qui parle passé, passé, présent, futur. Voilà. Mais bon, tu peux, pour moi, passé, présent, futur, se vivre de manière simultanée et se transforme au présent. Donc, il y a quelque chose, une transformation qui a déjà eu lieu en amont. Donc, forcément, tu peux vivre un challenge, des défis, des obstacles, ça peut te challenger beaucoup. Néanmoins, on te dit, ne t'inquiète pas, l'aide est là. Voilà, tu n'es pas seul. du tout. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir. J'arrête de toucher la caméra parce que ça bouge. Ok, je vais rester coincée. Émets les questions d'équilibre. Reviens au centre, justement au centre. L'équilibre, c'est sur ton axe, c'est au centre. Les difficultés, les obstacles ont tendance à s'estomper à partir du moment où tu reviens au centre, où tu reviens sur une notion d'équilibre et tout est équilibre en fait. Le plus dur, c'est de maintenir cet équilibre. Ah, ok, bon. Oh, là, il y en a trop. Je les mets de côté. Je ne vais prendre que celles qui sont tombées à côté. Alors, il y a quelque chose d'imprévu. On a encore un papillon, on a deux papillons, donc il y a un changement. Il y a un changement. Oh, il y a une union. Il y a un imprévu qui arrive. Alors, cette carte, elle est positive pour les personnes qui ont l'oracle sacré. Cette carte, elle est positive même pour les autres. C'est un imprévu mais heureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadeau, il y a des fleurs qui arrivent, il y a des tulipes et il y a la possibilité de s'unir. Un mariage peut-être. En tout cas, il y a une notion d'union. À partir du moment où l'équilibre est là, eh bien, les choses sont possibles. Mais là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On voit que c'est positif. Alors, c'est... OK. Au printemps. Voilà. Au printemps. Alors, celle-là, je la mets à part parce qu'elle était vraiment toute seule et voilà. Alors, après, on peut le lire. Une rencontre inattendue dans le passé avec un désir de s'unir, d'union. et on voit qu'on a quelque chose au printemps qui peut fleurir. et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis des fleurs de lotus à différents stades d'évolution de la fleur qui répondent, qui présentent aussi les différentes étapes de la vie. Et la fleur de lotus, elle fait le fruit et la fleur en même temps. Elle représente la loi de cause et effet. Quand la cause est plantée, l'effet est là, simultanément. Donc, il y a quelque chose qui a déjà été planté en amont et il y a quelque chose qui va fleurir au printemps et ça concerne une relation, ça concerne le domaine affectif, une relation sentimentale. La notion d'équilibre est un petit peu comme un fil rouge ici. cette notion de retrouver son équilibre malgré les difficultés ici. C'est-à-dire en fait aussi de rester calme dans la tempête et de ne pas oublier de faire confiance et de savoir qu'il y a de l'aide. L'aide d'ivide peut être aussi, peut passer par des personnes extérieures ou des situations. Des situations peut-être imprévues qui vont apporter du changement. Papillon, métamorphose, transformation, on l'a ici, imprévus, il y a un changement positif. Hop, on n'oublie pas nos deux cartes ici. Il y a quelque chose au printemps. Voilà. Eh bien, on va continuer avec le grand jeu de Mademoiselle le Normand. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? Alors, jusqu'à fin décembre, je fais 50% avec le code sacré en majuscule SACRE 2022. sur la formation du grand jeu de Mademoiselle le Normand, c'est-à-dire ce jeu. Le jeu n'est pas vendu avec. Le jeu, il faut se le procurer à l'extérieur. Ce n'est pas moi qui ai les droits de ce jeu. Donc, je ne peux pas le vendre. Voilà. Et bien, regarde, là, je te parlais d'union. On est tout à fait dans le thème du mariage avec le 3 de trèfle. Il est vraiment question, il est vraiment question de ça. La chimiste, tu peux voir qu'il a un genou à terre ici. Il est vraiment concentré. Ici, tu es à la fin de l'œuvre noire. Donc, les moments difficiles, les obstacles, les difficultés, eh bien, ils vont être dépassés assez rapidement. On les avait ici. Voilà. L'œuvre noire, c'est aussi voir ses ombres, l'œuvre noire. Et en même temps, on voit qu'on avait des montagnes. Une montagne, elle ne se grimpe pas en un jour non plus. Il y a des étapes. Eh bien, là, tu arrives à la fin de l'œuvre noire. Après, l'œuvre noire, c'est l'œuvre au blanc. C'est-à-dire qu'il y a des déclics, des prises de conscience. Comme je dis souvent, l'œuvre noire, le noir donne naissance aux couleurs. Les couleurs se fondent et lorsqu'elles se fondent les unes avec les autres, elles donnent naissance aux blancs. Et on arrive à l'albédo, l'œuvre au noir. Ce sont vraiment des déclics, des prises de conscience. Il y a des choses qui ne se voyaient pas, qui n'étaient pas vues et qui ensuite vont être visibles. Ce qui est génial dans le grand jeu de la Moselle de Normand, c'est ça. La mythologie grecque, c'est un savoir sur cette mythologie, des connaissances, mais aussi sur les étapes alchimiques aussi également. Ça, c'est passionnant. Alors, la formation que je propose, elle n'est pas pour des personnes qui connaissent déjà le jeu. Elle est vraiment pour des personnes débutantes qui souhaitent prendre en main ce jeu complexe de manière simple et efficace. Donc, je donne tous mes trucs et astuces que je connais depuis plus de 20 ans que j'utilise ce jeu. et avec tous les retours d'expérience que j'ai eus aussi grâce à vous. Donc, tu peux aller voir. Il y a toute la présentation et tous les bonus qui sont offerts avec la formation sur la page. Tu regardes sur le site sacré-féminin.com formation Grand Jeu de Normand. Sinon, sur les liens que je te donne sur les différents réseaux sociaux, tu cliques dessus, tu auras accès à mon site directement ou à la formation. Je crois que sur YouTube, j'ai dit le mettre dans le profil, je ne sais pas. Regarde dans mon profil ou ma biographie sur les réseaux. Alors ici, il faut savoir qu'il est question d'être récompensé de ses efforts aussi. Oui, après l'œuvre au noir, il y a des prises de conscience, il y a des déclics. Donc, il est vraiment question d'être récompensé de ses efforts. Et puis, ce n'est pas que ça en fait. C'est-à-dire que c'est aussi un temps de pause qui a été fécond en fait, qui a permis, on l'a vu tout à l'heure, ici, qui a permis une véritable transformation. Ce temps de pause a permis une véritable transformation, une véritable transmutation. Voilà. Je vais le laisser. Ah, j'ai mon bébé qui m'appelle. Allez, encore quelques minutes, il est avec son papa. On y va, on continue. Et donc ici, il y a une notion de communication, on l'a vu tout à l'heure avec Mercure et cette communication, elle va se faire assez facilement. Elle va permettre d'ouvrir des voies, des portes, notamment aussi au niveau professionnel. Et ça va permettre de réaliser et ou d'atteindre aussi des compétences qui vont pouvoir être reconnues. En tout cas, il y a une notion de satisfaction dans le domaine professionnel. il y a quelque chose de bénéfique. Mais même au niveau sentimental, on voit qu'il y a une meilleure communication. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a une notion de changement de rythme aussi également. En tout cas, il y a un climat au niveau affectif qui va être plus tendu, plus tendu, pardon, qui ne sera plus tendu et qui va être plus serein. Voilà. Mais cette notion, en fait, d'apprécier le moment présent et les joies, les joies des moments. Là, on arrive dans une phase peut-être où nous serons plus avec nos proches dans le foyer et je cherche, je ne sais plus où j'allais faire ça et il est question de profiter pleinement en fait de ces moments-là. C'est peut-être ça aussi, cette notion des foyers. On a peut-être aussi des duos qui peuvent se ressourcer, se retrouver aussi également. voilà, il y a une notion aussi d'être plus unis avec les siens aussi également. Je cherchais, et non, je n'ai pas trouvé. Ce qui permet de retrouver son équilibre aussi, également. Voilà. on continue. Ouais. J'aime pas cette carte-là. On voit qu'il y a une transformation avec retard. Eh bien, il y a cette notion les ombres en fait, être descendu dans ces ombres, ça a pu se faire par une relation qu'on peut dire karmique. Vraiment une personne plutôt qui est dans l'abus, l'abus de pouvoir, l'abus de confiance, dans les abus tout court et qui peut aussi faire preuve de perversité ici, vraiment rendre malade. Et donc ça, ça a retardé la transformation. Il est question de s'affirmer, de se positionner. On fait attention, cette personne, elle se cache, c'est Junon qui est transformé en grand-mère. Elle paraît comme une vieille petite femme, une fragile petite femme. En fait, Junon est une déesse très puissante, c'est la compagne ou la femme de Jupiter. Elle est assez jalouse et possessive parce que Jupiter est assez coureur. Et là, en fait, elle est là pour faire le mal. Elle est manipulatrice, il est question de manipulation, de mensonge, de perversité ici. Donc on fait attention, ça peut rendre vraiment malade. Et bon, ça n'empêche pas de toute façon l'évolution mais ça la retarde avec Via qui est relié au mois de juillet, transformation, avec retard. Peut-être qu'il a été question de ça au mois de juillet, d'être face à quelqu'un de toxique. Faire attention. Mais dans tous les cas, ces personnes-là, elles permettent d'aller voir ces ombres et de toute façon, aussi, quand on en sort, parce que tout le monde n'en sort pas, il faut le savoir aussi, mais en tout cas, ça amène plus de force, plus de puissance et plus de clarté. Et là, très clairement, si je fais le lien, après vient l'œuvre blanc, après ça, ce qui veut dire que cette personne va être démasquée. Les choses vont être visibles. Là, c'est peut-être pas encore visible, mais ça ne va pas tarder. Peut-être reculer parce que là, je suis un peu trop près. Voilà, j'ai tout bougé. Ah oui, j'ai tout bougé. hop, attends. Ouais. Peut-être qu'il a été question de lui faire un peu trop confiance à cette personne-là. Et du coup, l'œuvre au noir, c'est quoi ? C'est peut-être aussi s'être trouvé dans une situation difficile, notamment en scorpion. Scorpion, c'est là. nous sommes en sagittaire. Non, nous sommes en sagittaire. Scorpion, c'était octobre-novembre. Et donc là, il s'est fait piquer, faillit-on, par un scorpion. Du coup, il a lâché les rênes des chevaux, là, de ses quatre chevaux puissants, même surpuissants. Il faut savoir qu'il a voulu prendre ce char, mais il n'a pas la maîtrise de ce char. Et ça ira à sa perte, en fait. Quand il s'est fait piquer par le scorpion, il s'est retrouvé à aller dans un ravin. Il est tombé dans un ravin. Il est mort. Là, c'était peut-être un peu trop d'ambition. Pas assez de réflexion. Un peu trop sûr de lui aussi. Donc, cette carte est la carte de l'orgueil. Et aussi, quelqu'un qui est aussi trop sûr de lui. Ou alors, on était trop sûr de soi dans une situation. Ou alors, on a trop fait confiance à quelqu'un. Là, je pense que c'est ça. C'est avoir fait trop confiance à quelqu'un. et pas à la bonne personne. Voilà. Et du coup, c'est transformateur. Ça amène vraiment à quelque chose transformateur. Donc, dans une relation affective, si je prends les deux cartes, il y a plusieurs cas de figure ici, par exemple. Tu prends les deux cartes qui sont sorties tout à l'heure là. L'intelligence est nouveau départ. Mais il est question dans son propre intérêt d'aller vers d'autres choses, de laisser une relation parce que du coup, elle était plutôt toxique. Et en même temps, il peut y avoir aussi dans une relation, donc ça, c'est une relation affective, par exemple, mais dans un domaine professionnel, c'est pareil aussi. On peut voir qu'il y a un changement. Un changement, il peut y avoir des imprévus. On avait vu qu'il y avait des imprévus, que c'était vraiment positif de toute façon, que tu allais recevoir de l'aide face aux difficultés et aux obstacles. On les avait ici. Il y a quelque chose qui va fleurir au printemps. Il y a une notion de retrouver son équilibre. Donc peut-être qu'il vaut mieux prendre de la distance, s'éloigner, justement, pour retrouver son équilibre et quelle que soit la situation, par exemple, dans un domaine affectif, le fait de prendre un peu de distance, ça peut se permettre de retrouver justement une union avec la personne aussi, par exemple. Voilà. Il y a des choses là qui n'ont pas été visibles. On voit que ça, ça va aller, voilà, ça sera la fin en fait. Ce n'est pas une situation qui va durer, mais c'est quelque chose qui est transformateur. Pas forcément agréable, mais ce qui n'est pas agréable peut être vraiment très transformateur. Oui. Eh bien, des fois, nous vivons des choses compliquées, difficiles. Là, on a un choc, un trauma, ça peut être un traumatisme, un gros choc émotionnel, mais qui te relie à ce qu'il y a divin en toi, en fait, qui va te relier à ton intériorité, à qui tu es. Donc, en fait, ça pourrait paraître négatif, mais en fait, ça ne l'est pas. Ici, ça vient créer une brèche en toi. Je dis en toi, c'est manière de parler, tu le sais, c'est une guidance qui est générale, pas personnelle. Et donc, la lumière, là, là où il y a des brèches, la lumière peut y rentrer. Et on l'a vu, eh bien, l'œuvre noire se termine. L'œuvre noire, c'est vraiment des moments sombres, ça peut être une dépression, ça peut être une nuit noire de l'âme. Et après, eh bien, la lumière entre. Le fait d'être allé voir ses ombres, la lumière vient, on met de la lumière sur ses ombres, ou alors, une brèche s'est faite et la lumière a pu entrer dans la caverne et éclairer toute la caverne, justement. Et de cette lumière-là, eh bien, il y a des prises de conscience, des déclics, il y a des transformations. Donc, il y a peut-être des chocs, des traumas qui, à un moment donné, permettent, en fait, de se relier à soi, à son soi supérieur, à son âme, voilà, et qui viennent mettre une petite claque ou une grosse au petit égo. Donc là, l'âme peut enfin prendre toute la place, elle peut passer dans la brèche aussi et se faire entendre. Et justement, quel serait le message ici ? Il y a la possibilité de transformation dans une relation sentimentale à partir du moment où on a été voir, justement, ces ombres et aussi transformation dans un autre cas de figure. On s'est rendu compte qu'on n'était pas avec la bonne personne et que cette personne était plutôt toxique ou abusive ou un frein, en fait, à notre évolution. Là, tu as les deux possibilités. Alors là, c'est quoi ? Eh bien, voilà, te regardant d'en haut. Centre, confiance, accueil. Tu peux faire pause et lire tranquillement. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas, impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser. Te regardant d'en haut. Eh bien oui, te regardant d'en haut, moi, je te propose de venir sur cet arc-en-ciel-là et de regarder les choses avec plus de hauteur. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois, tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps ? Ne te préoccupe un peu de lui ou de qui que ce soit, je dirais, de votre couple, là, dans le cadre d'une relation, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée et c'est tout à fait l'œuvre au noir, le travail de l'œuvre au noir. Voilà. On est complètement dedans. Il est question d'aller vers de nouveaux horizons, quoi qu'il arrive, de changements, eh bien, toujours de cas de figure. Une relation qui va, qui prend un nouvel envol, quelque chose de positif vers, justement, une union et d'autres parce que là, il y a eu une réflexion avec la carte de l'intelligence aussi, mais aussi, on a beaucoup de bougies allumées, donc, beaucoup, peut-être aussi, de clarté de prise de conscience face à une personne qui mettait la zizanie, une personne aussi qui faisait beaucoup de mal. dont il fallait s'éloigner, mais qui permet justement une belle transformation comme on l'a vu tout à l'heure avec le papillon. Et je vais terminer avec le petit oracle de l'intuition et on va voir ce qu'il va nous dire comme message. Ben voilà, on termine avec lui. Eh bien, c'est la prédiction. Eh bien, voilà, il est question de renouveau. Une relation, une situation où un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Eh bien, voilà, la guidance, elle est pour les personnes qui se posaient peut-être des questions. Que la relation ait été avec quelqu'un qui t'élevait, qui te portait ou qui t'accompagnait, qui t'aidait ou qu'elle ait été avec quelqu'un de toxique ou d'abusif. Dans tous les cas, eh bien, il y a quelque chose, tout ça a permis un renouveau et de nouvelles possibilités t'attendre. Voilà, tu remets dans ton contexte si cela te parle uniquement, bien sûr, tu as aussi jusqu'à fin décembre 20 minutes supplémentaires avec moi en guidance privée. Pareil, tu vas sur sacré-feminine.com si cela t'intéresse pour réserver ta guidance. Merci à toi et bonne journée ou bonne soirée. et bonne soirée. Merci à toi.